Yo, what's up, la Fafa, c'est Adé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel très, très simple. On va apprendre à créer soi-même un morceau de trappe efficace, simple, précis. Un morceau du style un peu chum de Neckfeu que vous connaissez certainement. Et pour ça, en fait, on va tout simplement analyser un freestyle que j'avais fait en début d'année. Freestyle, I have a dream, Wuhan, que j'ai réalisé avec une petite anecdote. Eh bien, on y va, c'est parti, on regarde maintenant. Donc, avant toute chose, on va écouter une petite partie de ce freestyle des familles de qualité. Les martiens, venez pas, venez pas, Trax. Une blague de trop, pas, Trax. On est trompé comme l'avait la Chirac. Voilà, donc vous avez une idée un peu du morceau trappe très, très simple qu'on va pouvoir analyser. Hop là, tiens, un petit like des Fafa, c'est assez gratuit. Il faut savoir qu'en fait, ce morceau, je vous conseille vivement le documentaire The Defiant One sur Netflix de Dr. Dre. avec son collègue Jimmy Lovin et il montre plein de choses super intéressantes. Il y a des sons de ouf. Quand j'ai vu ce documentaire-là, je me suis dit, je suis trop chaud, je fais une instru et je me lance sur un freestyle. Ça faisait un moment où je voulais le faire. J'arrive en 20 minutes, le freestyle a été fait en 20 minutes. Et on va, du coup, tout de suite regarder comment ça se passe. Sachez une chose avant qu'on commence, c'est qu'il n'y a absolument rien qui n'est traité. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucun effet sur les pistes. J'ai juste mis les scintés bruts, etc. parce qu'on a tout fait, en fait, au Studio Nova Son à Pulse où on a fait les enregistrements de voix, le mixage, le mastering, les traitements effets, etc. Donc là, le son sonne dégueulasse. Mais bref, donc on a notre projet ici. On est sur du 140 BPM. C'est du classique, 70-140. On est sur un bon format pour une trappe un peu sympathique. On va écouter ça vite fait pour voir un peu. Là, je fais des tests d'enregistrement, en fait, juste avant, du coup, d'enregistrer, tout simplement. Tu fais des coups, tu fais des coups, tu fais des coups. On va enlever ça. Et là, on a les struts. Voilà, vraiment un son basique. Quand on prend un morceau comme Shun, moi, c'est mon préféré. Là, en ce moment, Nekfeu, quand il a sorti son album, c'était mon préféré. Il est efficace. Et d'ailleurs, je crois que le mec qui a fait la prod a fait, je ne me souviens plus son nom, il a fait une story Insta où il montrait les pistes. Et je crois qu'il y a 8 pistes dedans. Et le morceau, ça n'empêche pas qu'il est, tout simplement, c'est un banger. A banger, comme ils disent au States. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a déjà, dans un premier temps, un petit bail d'atmo. Je ne sais pas si on entend bien. Je vais monter le son. C'est tout simplement un son de vinyle, en fait. Ça, vous pouvez le trouver de partout. J'aime bien. C'est kitsch. Ça donne un bon petit effet. Ça remplit, mais très légèrement, le vide derrière. C'est super intéressant. La mélodie principale, elle est très, très simple. On a deux notes sur un synthé. Pareil, donc au début, elles sont filtrées. Et en fait, donc là, c'est conjoint pour la simple et bonne raison que j'avais un autre synthé derrière qui vient et ces deux accords qui se plaquent. Ce même synthé derrière que l'on entend avec les accords, on peut le trouver ici pendant les refrains. Et du coup, qui est plus aigu pour augmenter un peu l'intensité pendant le refrain. On rajoute à tout ça un piano que j'ai mis évidemment que pendant les refrains. Donc, il reprend les accords et les notes. J'ai rajouté aussi, enfin, sur la deuxième partie du refrain, la même mélodie, je crois, en layering. Donc, c'est le piano avec une octave au-dessus au niveau de la mélodie. Et enfin, la dernière partie pour la mélodie. J'ai pris, en fait, les mêmes accords. Je les ai mis avec un Rhodes, piano classique, et je les ai inversés, en fait. Et ça donne ça. Et donc, l'ensemble. Donc là, c'est sur le refrain. Voilà. Ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Vraiment, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc là, on a tout ce qui est synthé, etc. déjà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est drums. Donc, pour le kick, j'ai pris un petit kick que j'ai trouvé sympa avec un tambourine dessus. Voilà. Un peu vénère. Et ensuite, donc, au niveau des claps, il se passe pas mal de choses. On a, dans un premier temps, un clap très, très simple qui est followé par un snare. Voilà. Ici, j'ai mis une perc, mais je ne l'aimais pas du tout. Donc, elle est très, 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 très basse. Je crois, ou c'est celle-là. Avec le kick. Vraiment, basique. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Plus c'est simple, plus c'est efficace, mieux c'est. Au niveau des cymbales, ah là, il y a un petit effet que j'aime bien. Ça, c'est mon favorite. En fait, je prends un noise. Comme un downlifter, un noise. C'est super discret, mais très, très efficace. J'aime bien. Et derrière, petite cymbale des Fafa. Classique. Donc, le tout, hop. On va écouter d'abord sans la basse. Donc, tac, 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 tac. Avec les claps. En fait, ce morceau, je me suis vraiment inspiré de Shun, clairement, au niveau de la mélodie. Et d'ailleurs, on est quasiment à peu près sur la même tonalité. Voilà, sur le morceau de Shun, ça fait quelques notes. Et après, ça envoie, c'est efficace. On passe ensuite à la partie un peu plus intéressante, la bassline. Donc, j'ai pris une 808 classique. Avec des effets de bend dessus. Et ce que j'ai fait, c'est que sur différentes parties du refrain et aussi les deuxièmes parties de couplet, j'ai rajouté la même basse, j'ai filtré le bas et j'ai rajouté en fait, une basse avec le chorus. Donc, la même basse, la même piste, juste, j'ai filtré le bas et j'ai rajouté un chorus. Et ça donne ça. Et donc, avec les deux. On écoute l'ensemble. Le petit effet et fixe down des fafas. Voilà. Très, 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 très simple. Pour ajouter un peu de délire, j'ai fait un petit break. L'arrangement, ici, c'est exactement le même que Sean. Nekfeu. C'est exactement le même. C'est-à-dire qu'on a le même temps d'intro quasiment, le même temps, on commence par le refrain. Ensuite, couplé, couplé, couplé. Après, on a le refrain et on a un moment de break où, je ne sais plus, le mec, il dit je suis le plus beau des mots, je suis affreux, je suis le plus beau des mots, je suis affreux, je crois, un truc comme ça. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, je me suis tapé un kiff. J'ai pris le speech de Martin Luther King que j'ai filtré, que j'ai mis en saturation un peu. Avec le petit effet tape stop. Celui-là, on en parlera la prochaine fois pour donner cet effet dessus. Et donc, du coup, ça nous donne un petit break. Je vais essayer de mettre les vocales, on va voir un peu ce que ça donne. I have a dream that one day tu t'occupes, tu t'occupes, pas de mes bails, je te paye un trip à Wuhan, Corona, voilà. Voilà. Efficace, simple les amis, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Vraiment, je vous conseille de tenter ce genre de petit délire-là, essayer de faire une prod le plus rapidement possible pour que les idées, elles fusent très, 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 très vite. Et on peut facilement derrière, poser dessus, se taper des bas. Voilà, il n'y a rien à dire. Je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.